Sous-titrage ST' 501 Durant ce mois, béni Dieu nous pardonne, Ramadan, Ramadan As-salamu alaykum wa rahmatullah Bienvenue à tous pour une nouvelle émission de Radio Sunnit Nous sommes aujourd'hui le douzième jour du meilleur mois de l'année, le mois de Ramadan Une occasion qui ne se présente à nous qu'une fois par an Et pour laquelle l'équipe de Radio Sunnit vous a préparé un programme spécial Un programme spécial Ramadan Tous les soirs à 19h afin de passer notre temps dans le bien Et aujourd'hui, en ce mois du Qur'an, en ce mois de la récitation On commencera par écouter le Hajj d'Awoud réciter quelques versets Après cela, on découvrira tous ensemble le sujet du jour de la chronique Paroles en or Présentée par le docteur Faisal Ne manquez surtout pas ces précieux rappels On recevra ensuite le Cheikh Nizar dans les actes ont un impact Et il nous parlera ce soir d'une chose après laquelle bien des gens courent L'argent Ensuite, dans la chronique La Clé du Paradis Le docteur Walid nous expliquera comment a lieu l'entrée en Islam Et enfin, sur les traces des vertueux Le docteur Mamdouh nous en apprendra plus sur notre maître Abdur-Rahman ibn Awuf On commence tout de suite par le Hajj d'Awoud Alors restez avec nous Le Roi de la purification De la Pipette On commence tout de suite par la fin de la McCain Je vous remercie de l'Allah de l'éternel de l'éternel. En la parole est à la parole de l'éternel, la parole est à la parole de l'éternel et à la parole de l'éternel. La parole est à la parole de l'éternel, la parole est à la parole de l'éternel. La parole est à la parole de l'éternel et à la parole de l'éternel, la parole est à la parole de l'éternel. 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 La parole est à l'éternel. La parole est à la parole de l'éternel. La parole est à la parole de l'éternel. La parole est à la parole de l'éternel. La parole est à 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 l'éternel. Sous-titrage ST' 501 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 Paroles en or Alhamdulillah Sous-titrage ST' 501 Ce hadith authentifié comporte des intérêts La première chose Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Celui qu'il trouve Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mangeait Alhamdulillah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la maison Sous-titrage ST' 501 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 Ce qui signifie ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qui signifie ? Quel bienfait Sous-titrage ST' 501 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 en croyant en leur signification. Qui a rapporté l'unanimité ? Al-Nawawi, dans son livre Al-Majmoua. Donc l'entrée en islam a lieu en prononçant les deux témoignages, et ce n'est pas en disant « Astagfirullah ». Donc, on ne dit pas à celui qui est sorti de l'islam, « Dis par ta langue, Astagfirullah ». En effet, Dieu ne pardonne pas aux non-croyants tant qu'il n'est pas entré en islam. Quant à la parole de notre maître Mohamed, Sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à son oncle paternel, « S'aastagfirullahrabbi ma lam unha'ank » Qu'est-ce que cette parole veut dire en français ? Elle veut dire « Je vais continuer de demander à Dieu de te pardonner par ton entrée en islam » « Tant qu'il ne m'a pas été révélé que tu vas mourir sur autre que l'islam. » C'est comme s'il lui avait dit « Je resterai à faire des invocations en ta faveur pour que tu sois bien guidé, pour que tu entres en islam et que Dieu donc te pardonne suite à cela, sauf si Dieu m'apprend par la révélation que tu vas mourir non musulman. » En effet, le prophète ne demande pas, après la révélation, le contraire de ce qui lui a été révélé. Et c'est ainsi qu'a fait notre maître Nouh, a.s.w. lorsqu'il a dit à son fils « Oh, mon fils, monte avec nous ! » Cela veut dire « Dis les deux témoignages et monte avec nous sur l'arche ! » Et il a continué à le dire à son fils jusqu'à ce que la révélation lui parvienne, que son fils Kanan allait mourir non musulman. Après cela, il n'a plus rien demandé en sa faveur. Donc, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Abu Talib la même chose, son oncle paternel, la même chose, que ce qu'Ibrahim avait dit à son père Hazar. Le père de notre maître Ibrahim, qui s'appelait Hazar, était non-croyant. Notre maître Ibrahim, il lui avait également dit « Je vais invoquer Dieu en ta faveur pour que tu sois bien guidé. » Comment est-il pardonné à un non-croyant par son entrée en islam, en fait ? Comment faisait-il pour entrer en islam à cette époque ? Dans la loi de notre maître Ibrahim, il disait « Il n'est de Dieu que Dieu, Ibrahim est le messager de Dieu. » Donc, si quelqu'un commet ce qui fait sortir de l'islam de nos jours, que lui dit-on ? On lui dit « Fais les deux témoignages, repends-toi à Dieu. » Comment a-t-on dit que le retour à l'islam doit avoir lieu par les deux témoignages ? On ne dit pas en non-musulman « Dis astaghfirullah » Mais nous lui disons de dire les deux témoignages. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a cité dans un hadith « Hatta yashhadu alla ilaha illallah wa enni rasulullah » Ce hadith signifie que jusqu'à ce qu'il témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et que je suis le messager de Dieu, c'est cela la condition citée par le prophète pour qu'il soit musulman, c'est qu'il dise les deux témoignages. Ce hadith, cher bien-aimé, a été rapporté par environ 15 compagnons. Les savants disent au sujet de ce hadith qu'il est mutawatir parce qu'il est rapporté par un grand nombre de compagnons. Nous avons dit que les savants ont confirmé explicitement que l'entrée en islam a lieu par la prononciation des deux témoignages. C'est ainsi que le non-musulman devient musulman, devient croyant. Il y a maintenant une autre question liée à ce sujet et qui est la suivante. Quelle est la preuve qu'avoir la foi, c'est-à-dire être croyant, être musulman, est une condition pour que la personne soit récompensée pour les bonnes œuvres qu'elle accomplit ? La foi, en fait, est une condition pour que les bonnes œuvres soient valides et pour qu'elles soient récompensées. Les œuvres vertueuses, afin qu'elles soient valables, il est indispensable que la personne qui les accomplit soit musulmane. Et pour qu'elle ait une récompense dans ses actes, il est indispensable que la personne soit musulmane, qu'elle soit sur l'islam, sur la foi. Quand on dit que cette bonne action est acceptée par Dieu, le mot « acceptation » ici signifie l'obtention de la récompense. « Accepter par Dieu » signifie « récompenser par Dieu ». En effet, il se peut qu'un acte soit valide, parfois, mais sans récompense. Il se peut que l'acte soit valide, mais qu'il ne soit pas accepté, qu'il ne soit pas récompensé. Si quelqu'un qui n'est pas sur l'islam, nous disons de lui que son acte n'est ni valide, ni récompensé. Vous connaissez le hadith Qui signifie en français « Combien de ceux qui veillent la nuit en adoration n'ont de leur veiller que le manque de sommeil ? » Et « Combien de ceux qui jeûnent n'ont de leur jeûne que la faim et la soif ? » Que signifie ce hadith ? Il y a deux explications pour les savants de l'Ahl-Sunnah. Deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'il s'agit d'un musulman. Il est un musulman qui délaisse un pilier ou une condition. Ou bien il accomplit l'acte, mais en faisant quelque chose qui l'annule, qui l'invalide. Il se retrouve donc avec un acte sans récompense et un acte qui n'est pas valide. La deuxième possibilité, la seconde explication, elle va plus loin. C'est que selon l'apparence, il était sur l'islam, mais en réalité, il n'était pas musulman. Est-ce que ces bonnes œuvres sont valides ? Non. Est-ce qu'il aura une récompense ? Non plus. La dame Aïcha, que Dieu l'agrée, avait un cousin paternel de la tribu de son père, qui s'appelait Abdullah ibn Jud'an. Ce dernier a eu une histoire étonnante et étrange. Son père l'avait renié devant tout le monde. Il lui avait dit « Tu n'es pas mon fils ». Alors il s'en alla en voulant se suicider, tellement il était désespéré. Il est parti pour se donner la mort. Il vit une grotte, il y entra et vit un serpent, mais avec des yeux qui étaient lumineux. Il s'en approcha et découvrit qu'il était en or et que ses yeux étaient des pierres précieuses. Autour et derrière lui, il trouva un tas d'or et un tas d'argent. Il était parti pour se tuer, mais quand il a vu le trésor, il dit « Non, je change d'avis ». Il changea donc d'avis, prit avec lui ce qu'il pouvait prendre, referma l'embouchure de la grotte, il retourna parmi les siens. Que fit-il ensuite ? Il se mit à agir en bien avec celui-ci et en bien avec celui-là et généreusement envers cet autre. On dit qu'il avait fait preuve d'une générosité étonnante. Les gens citaient en exemple des faits étonnants de sa part. Entre autres, il faisait poser des tables élevées avec de la nourriture pour que les voyageurs sur des montures puissent manger tout en restant sur leurs montures. C'est-à-dire qu'ils mangent et avancent sans descendre. Tellement il agissait en bien et il était généreux, il a fait beaucoup, beaucoup d'œuvres. Donc, la dame Aisha, que Dieu l'agrée, a posé la question aux messagers de Dieu. « Mon cousin, Abdullah ibn Jod'an, on aurait les invités et faisait telle et telle chose. Est-ce qu'il aura quelque chose dans l'au-delà ? » Et remarquez bien cette réponse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La shay'a lahu » Il n'aura rien. C'est-à-dire qu'il n'aura pas de récompense. Car il n'a jamais dit un seul jour « Seigneur, pardonne-moi mes péchés » au jour du jugement. Il n'a pas dit « Rabbir firli khatiati yawmaddine » Cela ne veut pas dire qu'on incite le non-musulman à dire « Oh mon Dieu, pardonne-moi » Ou bien « Oh Seigneur, pardonne-moi » Non, ça veut seulement dire que cet homme, Abdullah ibn Jod'an, ne croyait pas en le jour dernier, ni en la résurrection, ni en la vie après la mort. C'est-à-dire qu'il démentait cela. Autrement dit, qu'il n'était pas entré en islam. Certains ont dit « Peut-être qu'il faisait partie des gens d'Al-Fatra, ceux qui ont vécu dans une période où ils n'ont pas reçu l'appel à l'islam. Indépendamment du fait qu'il fasse partie de ceux de cette période ou pas. Que l'appel lui soit parvenu ou pas. Pour qu'il ait des récompenses, que faut-il qu'il soit ? Qu'il soit musulman, qu'il soit sur l'islam. Mais celui qui ne fait pas partie de ceux à qui l'appel est parvenu, c'est-à-dire qu'il n'est pas responsable, il entrera au paradis. Vous avez compris ? Mais on ne dit pas qu'il a une récompense pour les actes qu'il a faits dans la vie d'ici-bas. Mais pour que la personne ait des récompenses, il est indispensable que la personne soit sur l'islam, sur la foi. Voici aussi une preuve. La parole de Allah Ta'ala. Ce qui signifie est quiconque fait des bonnes œuvres, hommes ou femmes, et qui est croyant, alors ceux-là entreront au paradis et ne subiront aucune injustice. Où est la condition ici que nous avons citée ? La foi. Wahuwa mu'min. Et qui est croyant. Et quiconque fait des bonnes œuvres, hommes ou femmes, et qui est croyant. C'est-à-dire ceux dont les caractéristiques sont celles-ci, qu'ils sont croyants. Qu'est-ce qu'ils auront ? Alors ceux-là entreront au paradis et ne subiront aucune injustice. Quant à la parole de Dieu, « Wa la yuvlamouna naqira » elle signifie que Dieu ne fait pas perdre le poids d'un grain de poussière des récompenses des œuvres. Aussi petite soit cette œuvre, elle n'est pas perdue selon le jugement de Dieu. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie la meilleure des œuvres, c'est la croyance en Dieu et en son messager. Rapporté par al-Bukhari. Vous savez, la meilleure des œuvres, dans l'absolu, c'est de croire en Dieu et en son messager. C'est pour cela que notre association, que Dieu la protège, a pris cette devise. Pourquoi ? Parce qu'elle appelle à la foi et elle met en garde contre ce qui annule l'islam. Ici, il y a une question éminemment profitable. Celui qui a une croyance de mauvais innovateur, ou ce qu'on appelle une mauvaise innovation dans la croyance. Ces gens-là sont de deux catégories. La première catégorie, celui dont la mauvaise innovation dans la croyance fait sortir de l'islam. Comme ceux qui disent que Dieu est un corps, ceux qui attribuent à Dieu le corps, qu'on appelle anthropomorphistes. Ou comme les qadariyya, ceux qui renient la prédestination. En effet, ces deux groupes-là ont démenti le Coran. Ou encore, un troisième groupe, comme les murji'a, qui ont dit que le musulman désobéissant ne sera pas châtié du tout au jour du jugement, quels que soient ses péchés. Et ceux-ci aussi est un démenti de la religion de leur part. Semblable à eux, les autres dont les mauvaises innovations font sortir de l'islam, ils sont jugés non-musulmans. La seconde sorte, il y a parmi les mauvais innovateurs dans la croyance, ceux dont l'innovation est un grand péché, mais ne fait pas sortir de l'islam. Donc ceux-là sont musulmans, mais ce sont des grands pécheurs. Celui dont la mauvaise innovation fait sortir de l'islam, alors la prière derrière cette personne n'est pas valable. Elle n'est pas permise parce que sa prière à lui n'est pas entamée. Celui-ci, sa prière est comme rien. Donc faire la prière derrière lui n'est pas valable. Et de plus, il n'est même pas valide qu'il soit imam, car cet individu est sur autre que l'islam. C'est quelqu'un qui n'adore pas Allah, tabaraka wa ta'ala. Quand on dit à propos du Qadari, qu'il adore autre que Dieu, oui. Pourquoi ? Mais parce qu'il a pour croyance qu'il y a un Dieu pour le bien et un Dieu pour le mal. Wal'iyadu billah. Ils ont aussi pour croyance que l'homme crée le mal. Quant à celui qui dit que Dieu est un corps, ces gens-là adorent autre que Allah également. Pourquoi ? Parce qu'ils n'adorent pas Dieu, parce que Dieu n'est pas un corps. Eux, ils ont adoré un corps, donc ils n'ont pas adoré Dieu. Et donc la prière derrière eux n'est pas valable. C'est comme ceci qu'a dit le Hafiz, le Mujtahid, Abu Bakr ibn al-Munzir, et d'autres, parmi les savants, comme Al-Hafiz, Mohamed Murtado, Az-Zabidi. Ils les ont cités nommément. Les Qadariyya, les Mujassima, les Jahmiyya, ces groupes-là, et d'autres, ceux qui sont de cet ordre. Pourquoi ? Parce que ceux-là ne sont pas sur la foi. Leur mauvaise innovation est arrivée jusqu'au démenti du Qur'an, au démenti de Dieu, au démenti du messager. Donc la prière derrière eux n'est pas valable. Il a même été dit à Al-Thawri, qui faisait partie des Mujtahid, que Dieu lui fasse miséricorde, qu'il y avait quelqu'un qui démentait la prédestination. Il reniait la prédestination. Et il voulait diriger les gens dans la prière. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il leur a dit ne le laissez pas vous diriger, prenez garde de le laisser vous diriger. Et l'Imam Malik a dit d'une pareille personne ne lui mariez pas votre fille et ce qui l'égorge n'est pas licite. ces grands savants faisaient prendre conscience aux gens en leur disant faites attention à ne pas prier derrière ces personnes, à ne pas leur donner vos filles en mariage car ces gens-là ne sont pas sur l'islam. Quant à celui dont l'innovation ne fait pas sortir de l'islam, la prière derrière lui elle est valable mais parce qu'il est un grand pêcheur on n'aura pas de récompense. oui elle est valide mais sans récompense. Ainsi, ceux qui ont dit que la prière est valide derrière un Mu'atazeli qu'est-ce qu'il il visait qui en fait ? Quel Mu'atazeli il visait ? Il visait celui dont l'innovation ne fait pas sortir de l'islam car pas toutes les personnes qui se réclamaient par le passé du Mu'atazelisme avaient les mêmes croyances. Certains avaient des croyances qui font sortir de l'islam comme ceux qui disaient que l'être humain crée ses propres actes et d'autres n'avaient pas cette croyance-là. Mais ils avaient d'autres innovations dans la croyance des innovations qui sont un grand péché sans faire sortir de l'islam. Une fois dans une région particulière il y avait une salle de prière gérée par des gens qui étaient sunnites. Ils s'en occupaient ils faisaient la prière. Il y avait à côté une mosquée juste à côté mais c'était qui ? C'était quelqu'un qui disait que Dieu est un corps qui faisait semblant de diriger la prière là-bas. Sa croyance était fausse. Il n'était donc pas musulman. Cet homme s'est mis à inciter les gens à ne pas aller à la salle de prière à ne pas aller chez les sunnites en disant ouais la prière dans la salle de prière comporte moins de récompenses que la prière dans une mosquée. Oui en fait c'est vrai la prière dans une mosquée elle fait gagner plus de récompenses que la salle de prière parce que la prière dans les mosquées les récompenses sont multipliées mais à condition quand même de prier derrière un musulman derrière un sunnite. Un savant leur a envoyé un message il a dit dites aux gens que la prière derrière un sunnite même dans le désert comporte plus de récompenses que la prière derrière quelqu'un qui dit que Dieu est un corps. La parole de ce savant ne veut pas dire qu'il y a des récompenses à prier derrière celui qui dit que Dieu est un corps. Non si tu pries derrière quelqu'un dont la croyance est corrompue même si c'était devant la carbe ta prière ne sera pas valable et tu n'auras aucune récompense. En revanche la prière derrière un sunnite même dans le désert que comporte-t-elle ? Elle comporte des récompenses. Donc la foi est effectivement une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres et pour leur validité. Je vous retrouve donc demain incha'Allah ta'ala chers auditeurs pour la suite de ce programme très important. Barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanallahu ilaykum Que Dieu vous récompense pour toutes ces précisions et je vous dis à demain incha'Allah pour un nouvel épisode de La Clé du Paradis. Chers auditeurs pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube apbif-officielle et à activer la cloche afin de ne manquer aucune émission. On fait une courte pause madih avant de retrouver le docteur Mamdouh pour la suite de notre programme Incha'Allah. Doi de la purification de l'âme Ramadan Oh Ramadan Que Dieu en ce mois béni de nous pardon Ramadan Amin Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501